Yo tout le monde c'est Loach, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite vidéo aujourd'hui où on va parler de Dunk. Je vais vous parler de Dunk Eye dans cette vidéo, j'en ai 4 dans ma collection et on va en parler tout de suite. Avant ça Instagram juste ici, tu connais comme d'habitude. Donc cette année, année de la Dunk comme vous le savez, c'est la tendance de cette année, elle revient fort avec de nombreux colorways. Mais il y a aussi la Dunk Eye qui marche pas trop mal avec des coloris aussi OG qui reviennent et des coloris un petit peu exclusifs. Dunk Low, Dunk Eye, moi personnellement je suis plutôt Dunk Low parce que c'est un petit peu plus simple à porter. La Dunk Eye ça se porte on va dire un petit peu comme une blazer, comme une paire haute de chez Nike tout simplement. Donc dans ma collection j'en ai 4 et on va commencer avec la première. Hop, juste ici. Dunk Eye versus Maze, celle-là je l'ai chopée au recel pour environ 150€ tout compris, donc plutôt sympathique. Je la voulais vraiment énormément cette paire parce que c'est une paire on va dire OG à avoir dans sa collection. Les collabs avec Wu-Tang, tout ça, c'est vraiment une paire mythique de chez Nike et de la Dunk tout simplement. Je me suis pris un L sur Sneakers & Stuff et sur Nike donc malheureusement j'étais obligé de passer par le recel. Parce que ma taille est disponible chez très peu de retailers donc malheureusement il faut y passer à un moment donné si je veux une paire. Voilà, très très cool, je suis vraiment très content de l'avoir chopée. Un modèle vraiment, un modèle vraiment comme je vous dis, iconique de chez Nike et je le kiffe beaucoup. Voilà, un petit peu les détails si vous ne la connaissez pas. Hop, voilà, jaune et noir ça marche du tonnerre, vraiment. Avec la sevelle jaune qui marche ultra bien. Une collab de l'année 2020 qui est sortie en septembre-octobre il me semble. Ouais, la Dunk Eye en collaboration avec Slam Jam. Slam Jam est un shop italien, si vous ne le savez pas, qui a fait de nombreuses collaborations avec Nike. Il y a deux ans c'était les Blazers, je pense qu'ils avaient déjà fait une collaboration sur les Dunks il y a quelques années. Je vous mettrai la photo juste ici. Vraiment très joli ce petit coloris gris blanc avec vraiment des détails un peu stylés. Bon, le seul truc que je n'aime pas c'est ça là où il y a écrit Slam Jam dessus, qui fait un peu plastique. Voilà, c'est vraiment, c'est pas ouf. Les lacets ton sur ton sont vraiment très jolis, vraiment magnifiques. Le souche aussi, pareil, avec ce souche un petit peu glacial, c'est vraiment ultra joli. Avec du dain, la paire est vachement quali. Pour le coup, il n'y a pas une seule trace de colle sur la mienne et ça, ça fait ultra plaisir. Vraiment super, mais vraiment super bien faite. Une collab qui est passée un peu au travers cette année, on n'en a pas trop parlé. Il y avait une Dunk Noire qui est sortie. Moi, personnellement, je préfère vraiment celle-là qui est vraiment plus jolie et un petit peu plus portable à mon goût. Vraiment, vraiment très très jolie, voilà. Après un de mes coups de cœur de l'année 2020, la SB Dunk Eye Spectrum ou la Easter. Moi, je préfère l'appeler la Easter. Je vais vous sortir l'autre parce que l'autre n'est pas du tout pareil. Alors, tout simplement, vous avez un côté comme ça et un côté comme ça. C'est vraiment ultra stylé. Moi, vraiment, je la surkiffe. C'est vraiment une paire que je voulais. J'ai pu la choper pré-retail totalement au hasard sur l'appli Nike. Elle est sortie sans communication dessus. Elle avait leaké un petit peu avant. Je crois qu'elle était sortie aux Etats-Unis et elle se faisait atteindre un petit peu chez nous. Et j'ai pu la choper, mais vraiment, je suis ultra content de l'avoir dans ma collection parce qu'elle est magnifique. Ce changement de couleur des deux côtés, c'est vraiment un taf vraiment très sympa. Du d'un partout, c'est ultra stylé. Vraiment, voilà, pour le coup, vraiment, je l'ai surkiffe vraiment celle-là. Les paires Easter, de toute manière, colorés comme ça, vraiment, je les adore. Que ce soit les Air Force One d'il y a quelques années ou les collabs dernièrement avec Ruan Wang, si je le prononce bien. Avec les Air Force One, les blazers de toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément. Et cette blazer en fait partie, voilà. Et après, on va parler d'un de mes derniers copes sur l'appli Sneakers & Stuff. Alors, en ce début d'année, j'arrive vraiment à choper pas mal de choses. Donc, je suis vraiment très content que ce soit dans les Dunks. J'ai chopé pas mal de Dunk Law et cette Dunk Eye que je vais vous présenter en fait partie. Dunk Eye Dark Curry sorti il y a une semaine. Choper, comme je vous dis, sur l'appli Sneakers & Stuff. Ultra joli, vraiment. Elle fait penser à la Air Max One Curry, mais là, pour le coup, c'est vraiment Dark Curry. C'est beaucoup plus foncé. On est sur un Curry, on est vraiment sur une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus un peu prononcée. Dommage qu'il y ait qu'une seule paire de lacets. Bon, on peut la changer, c'est pas un problème. Parce que c'est fourni avec une paire de lacets dans les tons de la paire. J'aurais bien aimé un petit lacet blanc ou un petit lacet crème. Comme vous voyez, cette petite semelle en crème rajoute vraiment une touche à la paire. Et ça, c'est vraiment très joli. Voilà, en photo, elle me faisait pas plus envie que ça. Et en regardant des vidéos, en voyant un petit peu plus les couleurs, vraiment, elle est beaucoup plus jolie en main qu'en photo. Et ça, c'est vraiment très cool. Vraiment, je la surkiffe pour le coup, cette Dunk. Alors, j'étais pas parti pour, mais pour le coup, je la surkiffe. Vraiment très jolie. Alors, seul problème sur cette paire, c'est une petite matière que j'aime pas. C'est cette matière-là qui est juste ici. Ça, ça retient pas mal les tâches et pas mal les traces. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas une matière que j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. C'est du dain ou quelque chose comme ça. Sur la céramique, on la retrouve, cette matière un peu noire, un peu frottant, glissant. Et voilà. Pour le recel, si vous la voulez et que vous avez pas pu la choper, elle se retrouve pas très chère, aux alentours des 150, 160 euros. Donc, si vous l'avez pas eu et que malheureusement, vous voulez vous consoler, profitez-en. Elle est pas trop chère en ce moment au recel. Voilà. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de dunks vont arriver, que ce soit des coloris OG ou des rééditions de colorway. Vraiment, cette année, Nike va nous bombarder la dunks comme il faut. On est à un colorway toutes les semaines en ce moment. Et je pense que ça va continuer assez longtemps comme ça. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, mon Instagram juste ici. Je te dis à la prochaine. Ciao, c'était Loss. Sous-titrage ST' 501